Bon, les gars, Jacques Brel, ça vous dit quelque chose ? Non, je préfère demander parce qu'à l'époque où une cohorte d'acéphales pourvues du même risible droit de vote que moi ont le droit d'exhiber leurs larmes à la vue de Joule portant la honteuse flamme olympique, je ne suis plus tout à fait sûr que le bon goût soit la norme d'une part significative de mes contemporains. Tu t'es trompé de rêve, Harry ! Jacques Brel, avec Aznavour, Brassens ou encore Edith Piaf, il compte parmi la poignée de grands chanteurs francophones qui ont porté au pinacle musical notre belle langue durant les années 1960 et 1970, le tout avec une maîtrise subtile et raffinée d'un vocabulaire qu'Aya Nakamura, certainement, ne pourrait pas comprendre même si on l'a laissé seul dans une pièce avec un dictionnaire pour les 75 prochaines années. Et plus que tous les autres noms que j'ai cités, Brel fut aussi, sur scène, un véritable comédien, incarnant ses chansons, vivant ses paroles, une sorte de croisement entre un haïd grec, un troubadour médiéval et une star moderne, et rien que pour ça, déjà, il méritait bien que j'en jacte ici. Mais là où ça devient vraiment vertigineux, c'est qu'en préparant cet épisode, j'ai découvert qu'en réalité, Brel avait un rapport très profond et éminemment personnel avec l'art littéraire, le genre de relation symbiotique qu'on voit moins souvent qu'un média français honnête, et qui mérite, à ce titre, une belle rasade de louanges. Alors, est-ce que Brel, plus qu'un chanteur, n'était pas au fond un comédien, un auteur, voire même un personnage de fiction épique, échoué dans notre morne réalité ? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble, right now ! Mais avant ça, abonnez-vous pour faire plaisir aux 3,7% de spectateurs belges qui regardent mes vidéos, merci les gars, passez sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, et venez soutenir la francophonie en visitant le site de La Giberne. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter cette formidable maison d'édition ? Oui, bah, on y va alors. La Giberne, c'est la maison que j'ai fondée, et dont le principe est assez simple. Moins de Annie Ernaud et autres purges soi-disant féministes et juste insultantes pour les femmes, moins de pseudo-discours de gauche jargonnant et méprisant à la baie Godot, du beau style, des sujets pertinents pour connaître notre époque, un vrai plaisir du texte pour que vous passiez l'intégralité de votre lecture sous pic de dopamine comme un gosse en plein marathon de sucrerie, et, surtout, un vrai catalogue de jeunes auteurs méritants, que les grandes maisons d'ordinaires ne prennent même pas la peine d'écouter, sélectionnés, mis à disposition et travaillés pour votre plaisir, à des tarifs abordables et avec des livraisons dans le monde entier. Alors bon, si vous voulez de bonnes lectures et participer à la reconquête culturelle, vous feriez bien de faire comme les milliers de lecteurs qui ont déjà tenté le coup. Passez faire un petit tour, regardez le catalogue, savourez les épisodes de présentation des livres et... laissez-vous tenter ! Non mais, regardez les avis. Personne ne regrette son achat. Alors, zou, venez faire un tour grâce au lien en description, et on se retrouve après le générique. Pas mal, non ? C'est français. Jacques Brel, avant d'être le grand chanteur révéré que vous connaissez bien, ou allez bien connaître dans quelques minutes, c'était un petit gamin belge, né en avril 1929 dans la banlieue de Bruxelles. Son père, Romain Brel, est un industriel spécialisé dans le carton, on va en reparler, et sa famille est catholique et plutôt très pratiquante. Ça aussi, on va en reparler, ça a eu beaucoup d'influence sur la suite, vous allez voir. Conséquence de cela, Jacques et son frère Pierre sont élevés dans une ambiance bourgeoise assez coinceuse et dégoulinante de bling, ce qui fera de notre clan pain, en réaction, un amoureux du grand air, des voyages et de l'aventure, et un ennemi acharné du petit confort bourgeois. Mais, n'anticipons pas, avant de devenir le grand Jacques, comme on l'appellera plus tard, Brel doit déjà passer par ce long et pénible tutoriel de la vie qu'on appelle l'école. Et au risque de vous surprendre, ça l'ennuie pas mal. Lui, son kiff, c'est de jouer au ballon dans la rue, de courir partout. Bon, bref, c'est un actif, le petit bonhomme. Vous étiez du genre sportif, tapons dans un ballon. Genre sportif, genre mouvement de jeunesse. Et sans surprise, sa scolarité se révèle donc d'une médiocrité assez uniforme. Et il se fait finalement renvoyer du lycée fin 1946 à seulement 17 balais. A ce stade, il maudit son milieu bourgeois, l'ambiance feutrée de sa famille, et c'est un enfant rêveur qui aime à s'inventer des histoires, à apprendre la musique en autodidacte, à écrire ses premiers poèmes, et à faire quelques lectures vraiment marquantes pour la suite de son parcours. Et là, il y a un petit paradoxe, vous allez voir. En interview, bien des décennies plus tard, Jackie racontera qu'il ne lisait pas, ou très peu étant enfant, et que c'est une fois adolescent ou même adulte qu'il a commencé à bouquiner, rattrapant son retard comme il le pouvait. Cependant, faut bien comprendre que quand un enfant de 1945 ne lit pas, ça veut pas dire qu'il est analfabète, et que son QI est en chute libre comme l'économie française de 2024. On est bien d'accord, parce que Brel, dès sa jeunesse, il découvre quand même Jules Verne et Jack London, deux giga-tchats qui, chacun à leur manière, vont appuyer sur ses désirs de voyage, d'aventure et de dépaysement, et puis surtout, plus fondamentalement encore, c'est aussi à cette période qu'il va découvrir Oulenspiegel. Hein ? Comment ça, à mes souhaits ? Non mais, Oulenspiegel, ou en version longue, la légende d'Oulenspiegel, c'est un roman historique et picaresque écrit par Charles de Coster, et publié en 1867. Alors, si vous ne connaissez pas, ne paniquez pas, moi-même j'ignorais tout ce bouquin avant de préparer cet épisode, mais il paraît que c'est assez connu chez nos amis belges, alors si vous êtes vous-même belge, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, ça m'intéresse. Oulenspiegel, ça raconte les aventures d'un jeune garçon des Flandres, Thiel, farceur, plein de ressources et courageux, qui va parcourir l'Europe pour diverses quêtes plus rabelaisiennes les unes que les autres, croiser une galerie de personnages plus ou moins importants et souvent historiques, comme Charles V ou Philippe II d'Espagne, et participer, finalement, à la guerre des Flandres aux côtés des protestants contre les catholiques soutenus par l'Espagne. Pas pas si tôt, en sueur. Immense roman total qui mêle histoire, folklore, légende, récits nationaux belges et mythes de l'Europe germanique, la légende d'Oulenspiegel va durablement marquer Brel, de sorte qu'en interview, bien des années plus tard, il continuera à citer ce texte comme l'une de ses grandes références. J'ai découvert Charles de Costa, qui était belge, et Tyler Lundspiegel. C'est un roman de résistance de tous les minoritaires. Et c'est la résistance au rouleau compresseur, enfin, à l'invasion. Et c'est une résistance souriante, enfin, il n'y a pas de mort. Il y a très peu de cadavres dans ces bouquins-là. Bon, et puis, dernier point avant d'avancer, durant ces jeunes années, Jackie va rejoindre un mouvement de jeunesse catholique belge appelé La Franche Cordée, dans laquelle il se fera pas mal d'amis, rencontrera sa future femme, et se prendra de passion pour le théâtre, qu'il mettra en scène et jouera volontiers, tout en découvrant celui qui sera ensuite l'un de ses auteurs préférés, la superstar des écrivains catholiques et des aventuriers de l'époque, Antoine de Saint-Exupéry. C'est simple, dès que le livre est disponible en Belgique, Brel lit Le Petit Prince, et la figure de l'aviateur aura sur lui, par la suite, une grande influence. Bon alors, rapidement, ceci étant dit, maintenant que Brel est un chômeur d'Esco, son padré, le bourgeois industriel, l'attrape par le callback et le place au service commercial de l'entreprise de cartonnerie familiale, emploi qui ravit à peu près autant Brel que moi un discours d'Emmanuel Macron en slow motion. Pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! Et notre amigo va rapidement décider de tout plaquer, pour se lancer dans la chansonnette, d'abord à Bruxelles, puis à Paris. Bon alors, comme ici c'est une chaîne de littérature et pas de chansonnette, je ne vais pas m'attarder plus que de raison sur les pérégrinations de Jackie à Paris, et je vais me contenter de vous dire qu'il participe en 1954 au spectacle Ciné Massacre, écrit et présenté par Boris Vian. Et puis pour le reste, le parcours de notre Gus est assez ordinaire finalement. Galère au début, humiliation publique, spectateurs réservés ou même totalement hostiles, et puis les choses vont graduellement s'arranger entre la fin des années 50 et le milieu des années 60, Brel devenant peu à peu un grand nom de la chanson et du spectacle, connu de tous pour son franc-parler et la bonhomie de ses manières. Mais en parlant des concerts de Jacques Brel à partir de 1965, je ne peux pas me limiter à vous dire « ok, ça a bien fonctionné ». Non. Faut souligner au moins deux choses évidentes mais cruciales. D'abord, il y a ça. Ceci. Là. Juste là. Vous ne voyez pas ? Le jeu d'acteur de Brel. Lui là, avec son grand corps déjà un grand D, ses bras trop longs, ses doigts interminables et ses dents de cheval, lui qui, s'il n'est pas laid, n'a pas exactement un physique de jeune premier, il a finalement réussi, contre tous les pronostics, à se hisser dans les premières places des interprètes francophones. Et quand on interprète, justement, il n'y a pas que la voix qui compte. Brel, c'est un type qui vit ses chansons, qui incarne ce qu'il raconte. Tenez, là, je vous passe, sans leçon, parce que sinon l'algorithme des réseaux sociaux et les vautours de l'assassin qui font payer des droits musicaux jusque dans les enterrements vont me tomber dessus, un extrait de Brel jouant la chanson « ces gens-là ». Eh, ne me dites pas qu'on n'est pas face à un acteur, c'est assez dingue. Molière racine Corneille en sueur devant les mimiques de Brel, qui, en plus d'avoir du coffre, développe aussi une aisance scénique digne des plus grands comédiens de notre panthéon littéraire. Bon, et puis, deuxième élément, les paroles de Jackie. S'il y a bien un auteur à cette époque qui cisèle ses textes et propose autre chose que de banales chansons d'amour à base de « boy love girl », c'est bien notre ami. Alors, pour continuer sur les liens entre Brel et la littérature, j'aurais pu vous parler de sa chanson « Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient », écrite pour l'adaptation ciné du « Giga, colossal, banger absolu, un roi sans divertissement » de Jean Giono, mon roman préféré, que je vous avais présenté en vidéo il y a archi longtemps. Vous pouvez aller voir l'épisode si vous l'osez, je vous remets le lien dans le coin de l'écran. Mais plutôt que cette petite chanson confidentielle, j'aimerais au contraire vous parler d'Amsterdam, peut-être la chanson de Brel la plus connue à ce jour, ce qui est d'ailleurs très drôle parce que Brel, de base, il n'y croyait pas du tout à ce texte, « Loi de Pareto quand tu nous tiens ». Et dans cette masterclass musicale sans pareil, Jackie dépeint les marins, les fêtards et les catins du port d'Amsterdam, avec une justesse et une précision lexicales sans pareil, le tout en convoquant dans sa chanson des mots comme « oriflam » qui est un terme médiéval pour qualifier un drapeau, et le substantif « batave » qui veut dire « hollandais » ou « hollandaise », mot tellement rare en lui-même que je crois que c'est dans cette chanson que je l'ai moi-même appris. Et si on sent clairement dans ce texte l'influence de la légende d'Ulenspiegel, qui se passe d'ailleurs en Flandre, c'est-à-dire aux Pays-Bas, j'attire surtout votre attention sur le fait qu'ici, on est face à un vrai chanteur qui raconte une vraie tranche de vie, qui sent littéralement le graillon, les filles pas farouches et la bière à dessous, ça change radicalement des Beatles-ry et autres amourettes en vogue un peu partout, à la même époque et même encore aujourd'hui. Alors, si Brel est un grand auteur de chansons, la grande question que vous devez vous poser c'est, a-t-il écrit lui-même un roman ? Ou de la poésie ? Après tout, les chansons c'est un peu comme de la poésie, non ? Bah non. Brel n'a jamais écrit de livre, mais notez-le bien, l'idée lui a déjà traversé l'esprit. On a dit que vous aviez la tentation d'écrire maintenant. Oh oui, bah en fait on raconte n'importe quoi. Et oui j'ai la tentation d'écrire. J'ai toujours eu la tentation d'écrire. Mais je suis trop gamin encore. Je suis trop en bonne santé. J'ose pas. Seulement, à lire et relire Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine, le bougre ne se sentait clairement pas à la hauteur, et il respectait bien trop la littérature pour lui infliger une tentative ratée de recueil. Un gars qui fait des chansonnettes de musical a tout de même une espèce de complexe de la poésie. Vous comprenez bien que si tous les soirs j'ose lire Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, ou des choses que j'aime d'ailleurs, et bah j'oserais plus jamais écrire l'ombre d'un verre ni l'ombre d'une note. Quand je lis Baudelaire, je sais tout ce que j'ai raté. C'est pas rigolo. Et idem pour le roman. Si Brel n'appréciait pas beaucoup Balzac ou Flaubert, il était le premier à saluer, en revanche, le travail de Dostoyevsky, notamment dans Souvenir de la maison des morts, un des textes que je vous avais moi-même recommandé dans mon épisode sur le pélo. Et Brel, il recommandait aussi, à ceux qui voulaient lire de bons textes, de porter leur attention sur un remarquable petit opus, Le Désert des Tartares, de Dino Busati, l'histoire d'un jeune officier qui va passer sa vie à attendre une hypothétique guerre dans un fort perdu en périphérie de sa patrie, et qui, non, je vous gâche pas la surprise, passez donc prendre le livre en description, ça vaudra mieux pour vous. En revanche, et il faut quand même le souligner, Brel avait un sacré fond misogyne, et il ne plaçait pas en haute estime les femmes de lettres et les personnages féminins en littérature. Jugez donc. Toutes les femmes sont comme Aldanza, et tous les hommes voient au moins une fois dans leur vie une femme qui est comme Aldanza, ils la voient endulcinée. Sans quoi il n'y aurait pas une seule femme mariée. Bref, le misogyne. Enfin, j'espère que tous les hommes se sont trompés au moins autant que Don Quichotte, enfin, n'est-ce pas ? Et précisément, dans cet extrait, le nom est évoqué. Don Quichotte, le plus célèbre roman espagnol, chef d'oeuvre de l'incroyable et incomparable Tchad Cervantes, le seul cas qui peut paumer une paluche à la bataille de Lépente, être prisonnier des Turcs 25 plombes, et quand même trouver le temps de gratter le plus phénoménal texte de son siècle avant les arrêts de jeu. Ce roman, il a eu une influence absolument considérable sur Jackie, et là, il va falloir que je vous détaille le schmilblick par étape. Déjà, à partir de 1967, et même s'il y reviendra très épisodiquement, Brel délaisse la chanson et son public qui le réclame à corps et à cri pour se consacrer à la création de shows et au cinéma. Et là, entre autres succès, il va réaliser, à Bruxelles fin 1968, une version francophone d'un spectacle qui cartonne L'Homme de la Mancha, référence transparente et évidente à Don Quichotte de la Mancha, et version francophone dans laquelle Jacques Brel lui-même tiendra le rôle de Don Quichotte. Jusque là, c'est allé mes amis, jusque là ! Et si ce spectacle fut un succès critique et commercial, il semble avoir considérablement marqué Jackie, qui déclara en interview quelques années plus tard Voilà, vouloir faire de Don Quichotte l'aboutissement de la littérature et du destin humain, c'est pas rien quand même. Et là, faut bien comprendre un truc. Ce qui plaît à Brel, c'est l'aventure, le grand air, l'idéal. Il aime les épopées, et il croit aux forces de l'esprit, même quand celle-ci vous raconte de beaux mensonges et articule toute votre vie autour d'une fable. A ses yeux, mieux vaut être Don Quichotte et être heureux, plutôt qu'être un industriel flamand, riche, malheureux, mais conscient. Et quand on sait qu'à côté de Cervantes, de Dostoevsky ou de la légende d'Ulenspiegel, Brel raffolait des récits d'aventure comme Seul à travers l'Atlantique d'Alain Gerbeau, le premier homme à avoir navigué l'Atlantique d'Est en Ouest en solitaire, on comprend mieux son goût pour la rêverie. Bah oui, quel terrain plus grand que l'esprit humain ! Quelle immensité plus vaste sur laquelle naviguer ! Bah si, je sais, l'océan Pacifique. C'est là où, à l'occasion d'un projet abandonné pour des raisons de santé de tour du monde, Brel va finir par s'implanter à la fin des années 60. Aux îles marquises, là où personne ne le connaît et ne fredonne ses chansons, il renoue avec ses rêves d'aventure. Fasciné par Saint-Exupéry, il passe son brevet de pilote d'avion et, admiratif de Gerbeau, il navigue sur son propre voilier. Et finalement, la seule chose qui aura raison de lui, c'est un cancer du poumon, comme des proches d'ailleurs, qu'il aura bien entretenu, à grand renfort de 25 paquets de cigarettes par jour durant les 49 années de son existence. Il s'éteint fin 1978 et sera enterré aux îles marquises, non loin de la tombe de Paul Gauguin, le célèbre peintre lui aussi venu finir sa vie sur cet archipel lointain et exotique. Alors, finalement, que retenir de Brel ? Déjà, ses textes. C'est certainement le plus grand auteur de chansons, celui qui joue le plus avec les mots, les sujets et les sonorités de toute sa génération, balayant un vaste éventail d'émotions et de sujets, variant les traitements et créant de somptueuses curiosités musicales, comme la valse à mille temps, chanson dans laquelle le rythme accélère jusqu'à la fin et qui représente une prouesse de diction absolument admirable. Rien que pour ça, allez écouter Brel, plongez-vous dans son travail et admirez Amsterdam, c'est du très lourd. Ensuite, il y a la personnalité du bonhomme, faite d'une attirance farouche pour la liberté et d'un goût certain pour la provocation. Il est notamment célèbre pour cette fameuse tirade sur le talent et la création qui a dû motiver plusieurs générations d'artistes. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Et en parlant d'artistes, plongez-vous dans ces lectures. Busati, Dostoyevski, Don Quichotte, tout ce que Brel recommande, c'est de la lourde balle. Alors, je vous mets quelques liens en description, passez prendre vos livres ici, ça vous coûte pas un centime de plus, mais ça soutient la chaîne. Comme ça, on est gagnant-gagnant. Et, toujours dans l'optique de développer votre lourde bibliothèque, passez donc voir ce qu'il se dit de beau à la giberne. Si l'humour et l'aventure vous plaisent, Don Quichotte n'a qu'à bien se tenir devant Feu Follet, le personnage principal de l'hydre jamais ne meurt, qui parcourt le monde l'épée à la main, en quête d'un ennemi à emplafonner, d'une donzelle à monnayer, et d'un butin à accumuler. Passez donc voir la vidéo à son sujet si vous êtes intrigués, personne n'a regretté son achat. C'est bon, vous avez cliqué ? On est bien ? Alors, je vous laisse respirer. Conclusion. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, c'est particulièrement vrai. Brel et la littérature, c'est un sujet tellement vaste que j'aurais pu en faire un second épisode sans forcer. Alors, est-ce que ça viendra un jour ? Oui, si vous êtes sages, que vous vous abonnez, et que toi, fidèle spectateur, tel le fan de Brel, tu restes attentif à cette chaîne. Bref. Ne me quitte pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.